Il y a quelques jours à peine, ces bergers et leurs chiens étaient encore avec leurs troupeaux en pleine montagne. Les voilà désormais devant des milliers de personnes qui fêtent leur retour des estives. Pierre Glizia participe pour la première fois à la fête des bergers. Le natif d'Aramitz s'est préparé toute l'année à ce concours. Mais tout ne se passe pas vraiment comme prévu. Stop ! Putain mais c'est pas vrai, merde ! Il a fermé ses oreilles, on va dire. Donc du coup, il n'a fait qu'à sa tête. Ça c'est un défaut de dressage peut-être. Pas mal de pression de ma part. Donc du coup, ils transmisent peut-être aux chiens aussi. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Un jeu qui permet de montrer les capacités hors normes des chiens de berger. Guidés par leurs maîtres, ils doivent ramener les brebis le plus vite possible jusqu'à l'intérieur de l'enclos. Pour Pascal, vainqueur du concours, tout est affaire de patience et de précision. Il n'y a pas de saut plan, il y a du travail. D'abord, je suis berger, les chiens travaillent régulièrement tous les jours. Et puis après, bien sûr, il y a du dressage adapté à ce genre de choses. Parce que ce ne sont quand même pas des choses qu'on fait, notamment éviter les drapeaux. Donc ça, c'est un petit peu de préparation. Puis après, le reste, c'est de l'exigence personnelle. Une exigence et un savoir-faire que Pascal transmet déjà à son fils Raphaël. De nouvelles vocations qui encouragent les organisateurs du concours. On a une palette de jeunes agriculteurs, de jeunes éleveurs qui reprennent le flambeau, qui sont bosseurs, qui savent travailler et qui maintiennent toujours cette tradition agricole, de l'élevage et de transhumance dans ce piment pyrénéen. À 9 ans, Raphaël est bien décidé à marcher dans les pas de son père. Pas de doute, la relève est assurée.